bonjour les amis c'est votre ami Mohamed dans cette vidéo on va voir comment télécharger et installer vos ios studio community 2019 lancez votre navigateur et allez sur votre moteur de recherche tapez vos ios studio bien alors ici là où il est écrit ios studio donc vous entrez voilà il y a ici il y a les versions de ios studio comme vous allez voir il y a ce ios studio c'est ça ce qui s'intéresse il y a ios studio code et pour mac ça c'est autre chose on verra après ce qui vous intéresse ici c'est celle là ios studio community il y a professionnel et entreprise ça c'est payant ça veut dire que lorsque vous avez l'intérêt il va vous demander après un code d'activation d'accord voilà mais pour celui là il est gratuit bien sûr il est gratuit à un certain niveau il est gratuit pour l'attachagement l'utilisation l'apprentissage etc ensuite pour développer commercial etc il y a des limites bien alors vous cliquez sur community ici qui suffisait de remettre la souris vous cliquez vous attendez le téléchargement voilà donc ça dépend de votre dénavigateur que vous utilisez si c'est priceforce vous affichez une boîte de téléchargement vous cliquez sur télécharger sinon si edge ou autre vous regardez où ce qu'il enregistre vous cliquez ici par exemple vous mettez enregistrer sous et vous enregistrez vous choisissez votre placement vous voulez et vous enregistrez bien le téléchargement est terminé parce que c'est juste un petit programme parce que le téléchargement va se faire à travers le programme sur le web on va lancer notre téléchargement le voilà vs community il ya ce chiffre là donc si vous avez téléchargé vous avez celui du professionnel ou entreprise ce sont les mêmes étapes c'est la même chose donc vous double cliquez oui continuer on attend là c'est la préparation de l'installation ça c'est le visuel du installeur maintenant il se contacte sur internet pour préparer l'installation il va sélectionner un ensemble de composants voilà qu'on doit choisir pour installer ça c'est l'interface d'installation bien alors je vais agrandir si vous voulez alors ce qu'on voit ici ça c'est l'interface de téléchargement et d'installation alors chercher la charge de travail composants individuels module et emplacement de l'installation alors l'emplacement de l'installation va commencer par ça ça dépend de vous regardez où vous voulez installer selon votre ordinateur selon votre disque dur selon le comment vous avez vous avez décomposé votre disque dur et vous choisissez si vous voulez changer par exemple ça vous avez l'emplacement de d'installation de cette vidéo vous cliquez ici d'accord et vous choisissez voilà un autre lecteur si vous voulez d e ça dépend de vous sinon vous laissez comme ça si vous avez l'espace là vous laissez alors ça conservez le cache de téléchargement d'accord ça faut laisser je vous conseille de laisser après je vais vous expliquer pourquoi ne décochez pas surtout ne décochez pas celle là vous laissez coucher on verra après à quoi ça sert alors les modules linguistique bon même si vous avez si vous allez sur vos esudios vous avez téléchargé la version anglaise vous pouvez venir essayer tout simplement et décocher par exemple anglaise installé française bon c'est le module c'est le module par lequel c'est l'interface de v studio ça ce n'est pas les langues prises en charge par des autres façon les esudios il prend toutes les langues en charge ça veut dire si vous travaillez en anglais en allemand en français en chinois d'accord si vous voulez par exemple développer des applications en arabe vous pouvez le faire vous allez écrire en arabe si vous voulez le créer en je ne sais pas moi de n'importe quelle langue je ne sais pas par exemple au mochikoslovak par exemple je ne sais pas les critères de l'écrire vous allez écrire en fait si vous êtes à studio vous allez voir que vous pouvez écrire toutes les langues que vous voudrez d'accord ça c'est juste l'interface par laquelle vous travaillez qu'est ce que vous voulez apparaître ce que ça sera file ou fichier ou file à espagnol etc bien les composants individuels ça c'est juste l'alternative à celle là étant donné que là on ne sait pas ce qu'on va choisir ce qu'on sait pas exactement si vous voulez pas si vous savez pas vous saurez pas quel composant sert pour quel module du coup on retourne à la charge de travail alors ici cette charge de travail si vous voulez cette page d'accord vous allez trouver ici ce premier titre au chapitre immobilier celui là il se compose en quatre modules de téléchargement celui là il y en a cinq bureaux immobiles celui là les jeux de deux modules à télécharger et celui là c'est votre ensemble donc autre chose on verra il y en a six modules alors ce qui m'intéresse ce qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse ici principalement ce sont deux modules c'est ce qui nous intéresse pour le moment deux modules essentiels alors dans webglot ce qui nous intéresse c'est ça donc vous cliquez ici pour sélectionner c'est ce qui nous intéresse alors ça ça sert au développement des pages asp web des sites web simplement vitrine commerce personnelles tout ce que vous voulez développement web les autres vous laissez d'accord alors l'autre module il est là c'est bureaux immobiles celui là alors ce que nous intéresse c'est celui là développement desktop vous le sélectionnez alors c'est celui là qui sert à développer des applications qui fonctionnent sur windows tous les programmes que vous téléchargez par exemple voilà ce genre de programme bon alors c++ moi je vais pas donner des cours de c++ alors si vous êtes intéressé vous télécharger ce que vous voudrez en fait si vous voulez télécharger tout vous pouvez j'ai dit que ça va prendre beaucoup de temps mais vous pouvez le faire c'est aucun problème si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse vous téléchargez aussi ça ça on verra après d'accord si vous voulez télécharger maintenant vous télécharger sinon on verra après parce que ça aussi on va parler un petit peu de ça pour le moment on laisse et vous allez voir qu'après on peut ajouter tout ce qu'on veut parce que ce programme qu'on a lancé lorsqu'on finira d'installer après si par exemple on a envie de d'ajouter d'autres modules il se veut juste de le relancer et de revenir à cette page et de cocher ce que vous voulez développement mobile c'est la même chose on va laisser après ça c'est plus plus ça c'est pour les jeux moi je vais pas donner des cours sur le jeu autre ensemble utile vous pouvez choisir là si vous intéressez à quelque chose donc les choses peut-être sur lesquelles on va parler c'est celui-là développement office donc vous pouvez le cocher ça et télécharger maintenant sur vous sinon vous vous laissez au fur et à mesure il y a autre chose il y a aussi ça alors dotnet core ça c'est important ça c'est développement pour les autres multi plateformes vous pouvez le cocher aussi parce que ça va vous arriver de télécharger des exemples sur internet de voir comment ça fonctionne il se peut que vous allez tomber sur des exemples écrits encore 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 ça veut dire des projets vous êtes chez vous d'accord voilà et qui fonctionne sous les autres plateformes comme linux comme mac os et cetera bien donc vous pouvez le télécharger maintenant si vous voulez donc moi ce qui m'intéresse pour le moment ce sont ces deux modules le développement aspect dotnet et le développement desktop bien maintenant on passe au téléchargement et l'installation ici en bas à droite il est installé et il est ici une option il liste il y a une liste qui s'appelle alors installer pendant le chargement ou tout télécharger plus installé c'est d'accord ça veut dire si vous choisissez si vous choisissez celle là il va installer pendant le chargement ça veut dire à chaque fois qu'il télécharge un module il termine il va l'installer au moment où il est en train de télécharger le suivant il télécharge le suivant il installe déjà ce qu'il a téléchargé et ainsi de suite pour celui-là tout télécharger pour installer ça veut dire qu'il va tout télécharger et lorsqu'il finit il liste là où il va commencer l'installation en fait c'est un petit peu bon la même chose il n'y a pas vraiment beaucoup de différences on choisit n'importe laquelle personnellement je vous le dis pas vraiment autant de différences que les ordinateurs sont rapides le début de téléchargement pour chacun je pense pas que vous avez un problème de débit de connexion internet donc vous choisissez n'importe laquelle et voilà fait c'est pas un problème et d'ailleurs vous pouvez même choisir et faire connaître votre expérience voilà vous choisissez n'importe laquelle si vous avez des problèmes si c'est long c'est rapide vous le dites voilà ensuite vous cliquez sur installer bien alors maintenant moi personnellement j'avais déjà vous étudier pour vous en a installé d'accord étant donné que j'avais déjà installé bon il est là maintenant si vous vous en avez pas c'est la première fois vous allez avoir apparaître visée studio community 2019 seul non si vous avez par exemple installé tous si vous avez par exemple installé visée studio professionnelle 2019 même 2017 ils vont s'afficher ici en fait toutes les versions de visée studio par exemple si vous avez installé visée studio 2017 il va s'afficher ici visée studio 2017 après visée studio 2019 et celle là que vous êtes en train d'installer disponible si vous voyez ici voilà disponible ça il vous dit qu'il vous reste aussi vous êtes sur l'entreprise si vous voulez la télécharger bien si vous allez vous sur ce qui est disponible étant donné que c'est la première fois que vous installez visée studio vous allez voir qu'il y a aussi entreprise professionnelle d'accord voilà et si vous êtes en train d'installer la version professionnelle vous allez avoir ici entreprise comme une qui vient c'est juste bien donc vous laissez jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il termine et lorsqu'il termine il arrivera à cette phase celle là il va vous mettre ce bouton mettre à jour lancer etc lorsque c'est la fin c'est fini etc voilà vous pouvez lancer votre visée studio d'accord il s'est démarré après l'installation c'est à dire lorsqu'il va terminer il va démarrer le visée studio oui alors maintenant voilà ce qu'il fait il téljarge à chaque fois qu'il téljarge quelque chose il est déjà en train d'installer au fur et à mesure donc si vous choisissez l'autre option télécharge du tout vous pouvez installer donc vous allez voir qu'il va d'abord tout télécharger ensuite commencer l'installation voilà bien maintenant c'est l'un de vous par exemple là déjà visée studio 2017 2015 13 par exemple même 2008 c'est pas un problème vous n'êtes pas obligé de changer si vous voulez pas changer si vous avez des issues de 2008 2010 par exemple 2015 c'est déjà installé c'est pas grave parce que les cours qu'on va donner ici s'appliquent à toutes les versions vraiment toutes les versions là où ça va changer c'est lorsqu'on entrera dans certaines spécificités vous avez des nouveautés par exemple de cette charte là je vais vous l'expliquer c'est à dire chaque fois qu'on va entrer dans ces spécificités qui n'existe pas dans les bases je vais le préciser bien sûr nous on va voir comment faire pour remédier à ça voilà vous faites une mise à jour etc mais pour le moment les premiers cours vraiment vous pouvez les faire sous vos yeux studio 2008 comme vous pouvez les faire sous vos yeux studio 2019 bien